Bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous dans cette rencontre numéro 4? C'est la quatrième fois qu'on se voit en classe, classe synchrone. Pourquoi ces rencontres? Pour garder contact. Je me sers aussi du podcast pour diffuser cette rencontre une fois par semaine. On garde, histoire de garder le rythme, j'espère que ça se passe bien pour vous parce que ça va vite, nous sommes déjà rendus au module 6. Donc si vous avez gardé le rythme en ce moment, vous devriez être en train d'entamer le module 6. J'espère encore que ça se passe bien pour vous. J'ai reçu vos TP1. Je vous remercie de m'avoir remis à date. Du moins, il n'y a pas eu de retard pour l'ensemble des équipes. Vos TP1, vous l'avez vu, ce n'était pas si compliqué. C'était un ou deux paragraphes. Ça tenait sur une page, disons pour plusieurs, une demi-page, je dirais. Merci de l'avoir fait, de l'avoir bien fait. Je vous promets de corriger. Souvent, des fois, j'ai l'impression que c'est plus long à corriger qu'à écrire. Dans le cas du TP1, je dirais que ça s'équivaut un peu. Ce n'est pas si long à corriger que ça. Mais quand même, quand on multiplie par 44 documents, ça peut étirer ma semaine. Disons qu'il faut quand même prendre le temps de tout lire ça et commenter. Je vais le faire. Je vous promets de le faire. Nous sommes lundi, le 25, d'ici, je dirais, d'ici vendredi prochain. C'est sûr que ça va être terminé, publié. Comme ça, ça vous permettra de passer rapidement au TP2. Mais je suis convaincu que vous l'avez très bien fait. Donc, vous pouvez déjà commencer à entamer le TP2. Je vous rappelle à quoi ça ressemble. J'en dirais peut-être le plus d'instructions et d'informations sur le TP2 la semaine prochaine. Mais cette semaine, je me contenterai de vous rappeler que pour le TP2, c'est simple. Vous prenez votre TP1, votre problème que vous m'avez savamment conçu, puis vous allez le résoudre. Et la première partie de la résolution, c'est de l'analyser avec la grille de Legault que je vous ai expliquée dans les modules précédents. Vous utilisez cette grille. Maintenant, vous la connaissez bien, vous l'avez étudiée, vous l'avez explorée dans les modules précédents. Et là, vous l'appliquez à votre problème que vous m'avez vous-même conçu et proposé. Ça, c'est la première étape. Plus tard viendra la rédaction de votre rapport décisionnel. Donc, après avoir analysé tout ça, vous allez être prêts à nous faire part, à Valérie. Tiens, je vois que Valérie est arrivée maintenant. À Valérie et moi, vous allez nous faire part de votre sage décision et des arguments sur lesquels vous vous appuyez pour justifier cette décision. C'est ce qui vous attend dans le TP2. J'en dirai quelques mots complémentaires lors de nos prochaines rencontres. Parlant de prochaines rencontres, je me permets de vous annoncer que pour ceux et celles, et ce sera seulement exclusif à ceux et celles qui seront ici en classe synchrone, la semaine prochaine, je vous ferai, je vous prépare un petit k-out. Ce sera un k-out récapitulatif des modules 1 à 6. Je vais vous préparer des questions. Puis en classe, je vais vous partager comme ça dans la fenêtre mon k-out. Et vous aurez utilisé votre cellulaire ou un autre écran. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. pour répondre à mes questions k-out. Et là, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, et vous allez le voir dans l'enregistrement de cours aussi, ce ne sera pas exactement ce k-out-là, mais vous allez voir un peu à quoi ça peut ressembler un k-out en classe. Et c'est le k-out un peu en classe, mais en même temps, c'est un beau k-out. On n'aura pas exactement le même k-out à distance, mais au moins, on aura ce sentiment de compétition et une intensité difficile à saisir lorsqu'on fait un k-out ou, disons, dès qu'on fait ce genre d'activité en classe. Donc, pour nous divertir un peu la semaine prochaine, après l'enregistrement, on fait un k-out en classe, puis on teste déjà les premières connaissances que vous avez acquises dans ce cours. Je voulais vous parler aussi du podcast. Vous le savez, là, chaque semaine, je diffuse ces introductions de modules via podcast. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai plusieurs téléchargements. Je vois que c'est une formule qui peut être intéressante pour vous. Je me permets de vous dire que la semaine, en fait, d'ici le vendredi, je vais publier, en plus de l'épisode que j'enregistre en ce moment, j'avais publié aussi un épisode exclusif. C'est une nouvelle, je dirais, c'est des podcasts compagnons ou podcasts compagnons que vous écoutez en ce moment. Ce sont des rencontres avec des anciens étudiants du cours. Donc, les podcasts, ces épisodes-là sont intitulés « L'éthique au travail ». L'éthique au travail, il y a deux sens qui se cachent. L'éthique au travail, au sens de l'éthique qui est en mouvement, qui est en train de travailler, se mettre en œuvre. Et l'éthique au travail, comme d'aller dans un lieu, au travail. Donc, je rencontre des anciens étudiants qui ont passé, comme vous, à travers cette formation à l'Université Laval, que j'ai rencontré dans mon cours. Je fais des appels à tous, comme ça, de temps en temps, après cinq ans, lorsque je m'ennuie un peu trop d'eux, je leur demande qui veut participer à mon podcast. Puis, il y en a toujours qui lèvent la main. Puis, ils viennent me raconter quelques histoires savoureuses qu'ils ont cueillies, comme ça, sur le terrain. Ils viennent nous expliquer les problèmes rencontrés, concrets, réels, puis surtout, comment ils ont trouvé des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, rarement, quelqu'un me dit, j'ai passé à travers une grille de Legos. Mais vous allez voir la grille de Legos, toutes sortes de failles. Mais l'essentiel de cette démarche-là, souvent, il est mobilisé lorsqu'on questionne les étudiants à postériori, une fois qu'ils exercent dans le monde du travail. Donc, je vous invite à écouter, à diffuser non seulement le podcast de cette semaine à ceux et celles qui ne seraient pas là en ce moment en classe. Mais pour vous, si vous voulez écouter un autre épisode, je vous invite à écouter l'épisode exclusif qui sera publié vendredi. C'est une rencontre avec Francis Lehoux, qui a suivi ce cours à l'hiver 2015. Francis, maintenant, est devenu ingénieur et est aussi gestionnaire, maintenant, chez Hydro-Québec. Donc, je vous invite à aller voir ça, aller voir ça, aller écouter ça. C'est toujours des rencontres exceptionnelles. En fait, c'est pour ça que j'ai mis le podcast en place. Toutes les fois que je croise un étudiant, maintenant, j'en croise de moins en moins, mais avec le confinement. Mais toutes les fois que je croise un étudiant, c'est toujours le fun de discuter avec eux, de voir leurs histoires, voir leur progression, voir où ils en sont rendus. Et surtout, c'est sûr, quand je croise le prof d'éthique, ils ont souvent toutes sortes d'anecdotes à me raconter. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas en partager, partager ces histoires-là avec les étudiants qui suivent le cours, les aider à voir les liens qu'on peut tisser entre le contenu de cours, qui des fois peut paraître un peu abstrait, un peu loin de la réalité. Mais faire ces liens-là, montrer comment ce qui est expliqué en classe, les notions vues et connues peuvent s'appliquer dans l'exercice du travail. Voilà, c'est ce qui vous attend pour ce deuxième podcast qui sera publié d'ici vendredi. J'aimerais revenir sur quelques questions posées sur les forums. Je pense que je vais le faire de temps à autre. Il y a plusieurs questions qui me sont posées sur les forums. Je ne peux pas vous les transmettre ici, toutes les questions, mais je vous invite à aller les voir sur les forums. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques-unes d'entre elles. Il y a entre autres Antoine Paquette qui me parlait. Vous savez, dans l'ouvrage de Legault, à un endroit où Legault donne l'exemple d'un sidéen qui refuse ou qui hésite à dire, ou plutôt c'est son travailleur social qui lui hésite. Il est pris avec une information qui est délicate. Son patient sidéen, lui, hésite à divulguer le fait qu'il soit sidéen à son partenaire sexuel. Puis là, tu as le travailleur social qui hésite. Donc Legault explique ce problème-là, explique aussi comment on peut le résoudre avec la grille de Legault. Puis Antoine Paquette, qui comprend bien cette grille, qu'il a maintenant bien étudiée, se fait critique de l'analyse de Legault lui-même. Il dit, c'est étrange, j'ai regardé l'analyse en question que fait M. Legault. Puis M. Legault, lui, il ne mentionne pas toutes les lois qui sont liées au processus. Vous savez, maintenant, ça a été criminalisé. Donc le processus de non-divulgation, de criminalisation, je vais le lire en même temps, ça va être plus simple, de la non-divulgation du VIH. Donc il dit, comment ça fait que M. Legault ne parle pas de tout ça? Bien, je vous dirais que c'est une… Antoine identifie bien une limite, je dirais, de la grille de Legault en question. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre analyse, lorsque vous regardez les normes, vous êtes toujours pris avec non seulement les normes qui sont en vigueur, mais les normes que vous allez trouver. Vous ne ferez pas l'ensemble, même si vous faites de très longues recherches, ce sera difficile pour vous de faire la recension de toutes les normes, règles, devoirs et obligations applicables. Ce que vous allez faire, typiquement, c'est chercher rapidement les règles, normes qui vous semblent les plus pertinentes pour éclairer, pour vous aider à prendre une décision suffisamment éclairée, mais vous n'arriverez jamais, comme Legault d'ailleurs, à une décision parfaitement éclairée. Tout ça, c'est une question de limite contextuelle. Quand on fait de l'éthique appliquée, c'est difficile d'avoir accès à tout. Souvent, on manque déjà de temps, on manque de documentation, mais l'idée, c'est de passer à travers ce processus, essayer d'aller chercher le maximum de normes possibles, de faire l'ensemble des démarches. Plus tard, on va vous demander de faire l'ensemble, de calculer les conséquences positives, négatives sur chacune des parties, puis rapidement, vous allez faire le tour, mais ce serait fou de dire, j'ai fait l'ensemble, j'ai l'exactitude, j'ai fait la complétitude de tout ça, je l'ai. J'ai fait le calcul de toutes les conséquences possibles sur toutes les parties prenantes. Bien non, ça ne se peut pas. Ça fait partie des limites de la grille de Legault. Et Legault aussi, dans son analyse du VIH, d'abord, il y avait une partie de son analyse qui est contextuelle. À l'époque, je ne sais pas exactement où en était cette criminalisation. Je mets de la misère avec ce mot-là. Donc, il y avait de la difficulté avec, le contexte était peut-être différent, donc ne pas identifier exactement cette règle-là. Mais la grille de Legault, ce qu'on vous demande de faire quand vous analysez vos problèmes, ce n'est pas d'arriver à la décision parfaite, parfaitement et totalement éclairée, mais de prendre une décision où elle serait suffisamment éclairée, où vous aurez accru l'énergie et la rigueur de votre décision. Prendre le temps d'analyser, même dans toutes ces parties, ça ne veut pas dire que vous allez faire le tour complet de la question, mais au moins, vous aurez accru la rigueur, la pertinence de votre réflexion. Donc, ça fait partie des insuffisances propres à une décision d'éthique appliquée. On manque de temps, on manque de ressources, mais on tente malgré tout d'arriver à la meilleure décision possible, du moins une décision qui dépasse l'intuition et le pif qui se prend en quelques secondes. J'en conviens, c'est plus efficace, mais c'est moins rigoureux. C'est surtout plus difficile à défendre si jamais vous vous trompez. Donc, merci d'avoir, comment s'appelait-il, j'ai déjà oublié son nom, Antoine Paquette, d'avoir fait cette, d'avoir posé cette question. Ça m'a permis de faire ces nuances. Sébastien Deschaines aussi nous suggérait plutôt des petites capsules d'un YouTuber, je ne me rappelle pas de son nom, mais qui posait la question, « Existe-t-il des règles qui, aucune condition pratique, ne pourraient être enfreintes? » C'est une belle question éthique. Souvent, en ce moment, on est là-dedans. Il y a des règles, claires. On doit suivre ces règles. Est-ce que toutes ces règles, est-ce que ce ne serait pas possible, est-ce que vous n'êtes pas capable d'admettre que dans certains contextes, dans certains lieux, dans certaines circonstances, il serait légitime de dévier de certaines de ces règles? Donc, je pense que la vidéo explique bien, fait bien les nuances. L'éthique habituellement se contente très peu de seulement suivre à la règle les règles. Donc, ça demande un petit peu plus d'espace, de liberté, de jugement. Du moins, admettre que dans certaines circonstances, même la plus forte des règles pourrait être enfreinte, et légitimement enfreinte. Donc, on pose ces questions dans cette petite vidéo YouTube. Je vous invite à faire ça. Il y en a plusieurs qui m'écrivent de longues contributions sur les forums. Des fois, c'est seulement conseiller quelque chose, aller voir ci, aller voir ça, aller lire ça. Ça peut être aussi pertinent qu'un long texte. Là, il y en a certaines qui sont de très bonnes écrivaines et écrivaines, mais des fois, c'est simplement un conseil, quelque chose de plus concis peut-être, mais d'aussi utile. Le post de la semaine, du moins la contribution au forum de la semaine, je l'ai donné, et d'ailleurs, il s'est mérité un trophée à ce titre, Charles Blais. Charles nous a fait colliger les grilles de... Vous avez demandé, bon, il y a la grille de Legault, êtes-vous capable d'en voir d'autres, d'en identifier d'autres, quelles sont les failles, les faiblesses? Écoute, il nous a fait un beau tableau récapitulatif, différentes grilles existantes avec les différentes distinctions, les différences plutôt entre les différentes phases, les problèmes peut-être associés à certaines règles, comment dans... pas dans une règle, dans une grille, et comment une autre grille peut répondre à ce manque. Donc, je vous invite à aller voir ce résumé que nous a fait Charles. C'est passionnant de voir tout ça. Puis, bon, il y en a plusieurs, des étudiants, je n'aurais pas la chance de mettre en valeur comme ça les conférences, pas les conférences, mais les posts de vos collègues, mais il y en a plusieurs que c'est exactement dans l'esprit que je souhaite, c'est-à-dire que, de temps en temps, ça prend un étudiant pour résumer ce qui a été dit. Vous le savez, sur les forums, là, vous les avez expérimentés, c'est une longue suite de contributions en ordre chronologique. Donc, ça prend des fois quelques étudiants qui en lisent quelques-uns et qui font des résumés de ce qui s'est dit, qui font des schémas, qui font des résumés en points de forme pour aider le lecteur et éventuellement les étudiants à étudier, à comprendre, à saisir, c'est quoi l'essentiel de tout ce qui s'est dit. Parce que, je vous rappelle, ce qui se dit, ce sont des réponses à une question que j'ai posée plus haut. Et la question que je vous ai posée, c'est une question qui vérifie si vous avez atteint les objectifs de module. Donc, si vous êtes capable collectivement d'atteindre les objectifs de module, ça vous donnera un beau contenu à essayer de comprendre, à lire, à étudier éventuellement. Donc, c'est l'esprit de tout ça. Et bravo à Charles Blais qui a fait cet excellent résumé cette semaine. Bon, ici, j'ai un problème avec mon... Donc, merci pour vos contributions sur les forums. Je vous invite à continuer de poser des questions sur les forums. Je vais essayer d'y répondre. Vous avez vu que ma vitesse de réponse est quand même assez vite, mais je veux vous rappeler que c'est quand même 250 étudiantes. Donc, des fois, j'ai un délai de... En ce moment, c'est un délai d'environ deux jours. C'est-à-dire que j'ai environ deux jours de retard sur les contributions. Je lis tout, mais j'ai environ deux jours de retard. Des fois, j'essaie de voir, de saisir dans les titres des contributions aux forums quels pourraient être les prioritaires. Mais typiquement, je vais lire, je vais commenter à mon rythme. Mais ça se peut que ça prenne un peu de retard sur les forums. Soyez patient. Mais je vous promets que si vous me posez une question, du moins, sur les forums, je vais y répondre. OK. Aujourd'hui, les objectifs du module 6, c'est un module qui est facile. Oui. Il est un peu plate, mais je vous dirais que... Puis je le dis en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui doivent être acquises, mais ne sont pas compliquées. Je vous ai pointé quelques textes, quelques sites pour rapidement aller chercher l'information, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Évidemment, il y a un effort de travail puis d'études, mais ce n'est pas un module que je trouve qui est très profond, difficile à saisir, où il y aurait des nuances importantes. Il y en a quand même des parties, mais je vous dirais que l'essentiel n'est pas si compliqué que ça. Entre autres, regardez l'objectif numéro un, dénoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Bon. Si vous ne l'aviez jamais lu, c'est le moment. Là, vous allez le lire. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué, un code de déontologie. Vous allez voir un peu comment il est structuré. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on y dit, qu'est-ce qu'on y rapporte, c'est quoi les thèmes. Donc, vous devrez tranquillement vous familiariser avec ça. Déjà, je dirais, dans quelques minutes, on lit attentivement le code de déontologie et rapidement, on devrait atteindre ce premier objectif. L'autre objectif, présenter les valeurs de votre ordre professionnel. Ensuite, de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions. Donc, vous prononcer sur la pertinence, vous devez comprendre que pour se prononcer sur la pertinence d'une réglementation, il faut d'abord la connaître. Donc, il y a un lien avec les objectifs qui suivent. Autre objectif, comprendre la structure du système et éventuellement expliquer les rôles des principales instances qui composent ce système professionnel. Donc, si vous comprenez mieux la structure, vous comprenez mieux ce que sont les instances et les différents rôles de ces instances au sein du système professionnel, vous serez éventuellement en mesure de revenir à l'objectif qui était de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation. Je le faisais avant avec mes étudiants à distance. Je leur demandais dès le courant, qu'est-ce que vous pensez de votre ordre professionnel et on devrait-tu abolir ça? Je leur demandais comme ça, grossièrement, sans faire de clin d'œil ironique. Et là, tu vois, des étudiants, je ne connais rien de tout ça, mais en même temps, ça ne vaut pas grand-chose. Bon, c'était un peu triste à voir. Il y en a plusieurs qui confondaient syndicats, ordre professionnel. Ça coûte trop cher, puis on entendait tous les clichés usuels, alors que la plupart d'entre eux connaissaient très mal le système professionnel, n'avaient jamais pris le temps de faire l'exercice, de tenter de le connaître avant de le supprimer. Donc, je pense que ça doit se faire dans l'ordre des choses. Éventuellement, vous pourrez décider que le système manque de pertinence et de valeur, mais d'abord, objectif liminaire, faire le tour, essayer de comprendre c'est quoi tout ça, ce système, sa structure, les instances qui composent ce système. Et finalement, dernier objectif, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, que le système soit là pour protéger le public, ça va de soi. Si vous ne le savez pas encore, maintenant vous le savez. On va vous le répéter peut-être 200 fois pendant le cours que le système sert à protéger le public, mais encore, vous devez être capable d'expliquer comment il s'y prend, le système, pour protéger le public. Donc, c'est un peu, il y a quelques nuances à faire, là, mais, bon, évidemment, au sommet de tous ceux, il y a la protection du public. Et comment, c'est quoi la structure qui a été mise en place pour vous aider à protéger, justement, ce public? Donc, ça, c'est ce qui vous attend comme objectif 6. Et pour ça, la marche à suivre cette semaine, bien, vous êtes là cette semaine. Déjà, il y a une partie de l'étude qui est faite. Déjà, vous avez les idées un peu plus claires. Je vous invite à visionner l'enregistrement de cours où j'explique avec plus de détails comment atteindre ces différents objectifs du cours. Je vous invite à aller visiter le site de le système professionnel, donc, le site du Conseil interprofessionnel du Québec. Il y avait un lien brisé. Un étudiant, un d'entre vous, qui m'a signalé que le lien était brisé, je l'ai corrigé. Vous allez aussi visiter votre ordre professionnel. Vous allez lire vos différents codes de déontologie professionnelle parce que ce n'est pas tout le monde qui dirige vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il y en a certains en chimie. Il y en a certains vers l'Ordre des arpenteurs géomètres. Donc, allez visiter le site de votre ordre professionnel, consulter les codes de déontologie professionnelle. C'est pour ça que je disais que c'est un peu plate, c'est-à-dire que vous devez faire quelque chose qu'intuitivement peut-être que vous seriez capable de faire, mais aujourd'hui, du moins pendant ce module, on prend le temps de le faire. Je vous indique le chemin peut-être le plus court pour atteindre ces objectifs du site et les textes que vous devez lire. Au besoin, vous pouvez aussi consulter le PowerPoint du cours que j'ai intitulé « Le système professionnel ». Ensuite, voilà, la visite des ordres professionnels, compléter les questionnaires. Il y a un questionnaire qui est associé qui s'appelle « La structure du système professionnel et rôle des composantes ». Donc, encore une fois, c'est pour vérifier à l'aide d'un questionnaire si vous avez atteint les objectifs de module. Ça ressemble à ça, c'est ce qui vous attend cette semaine. Peut-être quelques mots sur les valeurs. J'en parlais récemment avec Valérie. Dès qu'on parle de valeurs, ce n'est pas des choses avec lesquelles vous vous êtes habitués de jongler, identifier c'est quoi les valeurs, l'articuler, développer un argument qui s'appuierait sur une valeur. Vous avez de la difficulté. Avec Valérie, on essayait de tranquillement concevoir un contenu de cours qui pourrait vous permettre d'y voir plus clair un peu sur ces différentes valeurs. C'est toujours problématique. C'est-à-dire que les valeurs sont souvent chargées. On les invoque sans jamais trop les définir. Vous allez le voir quand vous allez consulter le site de votre ordre professionnel. Des fois, les définitions qu'on donne à une valeur, ce n'est pas exactement ça. Ça manque de précision. Vous allez voir certains éléments de définition d'une valeur qui reviennent dans la définition d'une autre valeur. Il y a quelque chose d'une incohérence là. Je me permettrais de vous dire que généralement, les valeurs de vos ordres professionnels, quand on fait le tour, et je l'ai fait à plusieurs reprises, croyez-moi, il y a quelques valeurs fondamentales qui sont toujours là. Peu importe comment on va les nommer. D'abord, la compétence. Être compétent. Écoutez, vous passez plusieurs années sur les bancs d'université, ou là, à distance, mais sur les bancs d'université, à développer ces compétences. Donc, tout votre rapport au savoir, ça fait partie de la valeur qu'on appelle la compétence. Associé à ça, il y a la valeur de reconnaître, de reconnaissance de ses propres ignorances aussi. C'est-à-dire qu'avoir certaines compétences, avoir un certain savoir, mais aussi savoir là où votre compétence ou savoir s'arrête. Je dirais qu'il y a un devoir d'humilité qui est souvent rattaché à cette compétence. Être compétent et reconnaître là où vos compétences s'arrêtent. Donc, je dirais que quand on vous parle de compétence, souvent, c'est à peu près ce qu'on veut dire. Honnêteté. Donc, être honnête, quand on invoque cette valeur-là, c'est tout ce qui est du rapport à la vérité. Évidemment, le dire vrai. Qu'est-ce que le vrai? C'est une autre question. Mais dire vrai, être transparent, c'est des valeurs qui sont rattachées à la valeur d'honnêteté. Honnêteté aussi, il y a un autre sens qui est être honnête, c'est aussi être conforme aux règles, conforme à vos devoirs et obligations, suivre le droit, les règles, les codes. Donc, tout ça, c'est rattaché souvent à la valeur d'honnêteté. Donc, compétence, honnêteté, responsabilité, c'est une valeur qui vient souvent et souvent, elle est très mal comprise. Donc, être responsable, si on pouvait résumer la responsabilité à deux sens, il y a d'abord la responsabilité au sens d'imputabilité, c'est-à-dire qu'un professionnel doit être responsable au sens où il est imputable. L'imputable, on peut pointer le doigt vers lui, imputable. Donc, il est là, s'il fait une erreur, il assumera cette erreur. Ou qui sera là pour se dire comme étant la cause de cette erreur, ce soit le professionnel. C'est lui qui assume, qui prend le blâme, qui prend le mérite, mais qui prend le blâme aussi. Donc, ça, c'est la notion d'imputabilité qu'on peut rattacher à la notion de responsabilité. Responsabilité aussi a un autre sens, c'est-à-dire le sens de rôle social. Je suis responsable comme un père et responsable, c'est-à-dire que j'ai un rôle. Je n'ai rien fait encore, mais ne serait-ce que par mon rôle, il y a des attentes qui sont liées à mon titre. Ça aussi, c'est un autre sens qui se cache derrière le terme responsabilité. Donc, compétent, honnête, responsable, et éventuellement, la dernière valeur qui est toujours là, c'est pour l'ensemble des professionnels, c'est la protection du public. Protéger le public. Et ça, derrière cette protection du public, il y a toutes sortes de sens. Protéger la sécurité du public, la santé publique, on en voit bien des exemples ces temps-ci. Servir le bien commun, servir la paix sociale. Donc, tout ça, c'est souvent lié à la valeur qui est celle de protection du public. Je dirais que celle-là, elle peut sembler simple, mais le rapport à la sécurité, qu'est-ce que la sécurité publique? Le rapport à la santé, quel type de santé? C'est quoi la santé publique? En ce moment, on en a des exemples. La santé publique, est-ce que c'est empêcher un virus de circuler ou s'assurer que les gens restent sains d'esprit? Il faut trouver un équilibre là-dedans. Le bien commun, ça semble simple, mais qu'est-ce que le bien commun? Qu'est-ce que... Il y a des joutes politiques qui sont à tous les jours pour tenter de définir ce qu'est le bien commun. Donc, dans l'exercice de votre profession, on vous demandera de servir ce bien commun. Il y a quand même une partie réflexive. Vous devez vous demander c'est quoi le bien commun au juste que je dois servir. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, quatre grandes valeurs, compétences. Vous allez les trouver. Elles prendront différentes formes, elles seront nommées de différentes façons, différentes définitions. Mais je dirais qu'essentiellement, il y a l'idée d'être compétent, honnête, responsable et au service du public de différentes façons. Donc, je vous invite à lire ça. C'est un résumé évidemment très dense que je vous fais là en ce moment. mais je vous invite à aller consulter le contenu de cours pour tranquillement intégrer, digérer et comprendre tout ça. OK. Des questions? Avez-vous des questions sur le contenu de cours, sur ce qui vous attend maintenant? Question de Naila Laberge-Grégoire. Quand vous lisez les forums, est-ce que vous regardez seulement ceux à la fin, ordre chronologique, par exemple, si je réponds à un étudiant et mon message apparaît au centre? Il faut que vous sachiez que dès que vous écrivez sur un forum, une fois qu'on est abonné, une fois que moi, je m'abonne à tous les forums, ce n'est pas compliqué, Valérie fait la même chose. Dès que vous écrivez sur un forum, peu importe où vous l'écrivez, moi, je reçois une notification qui me dit « Naila Laberge-Grégoire a écrit dans tel forum. » Donc, moi, je reçois ça comme un courriel. Dans le fond, c'est une notification. Je mets tout ça dans la même boîte. Puis, éventuellement, après un week-end, je regarde dans cette boîte-là, puis il y a, comme aujourd'hui, il y en avait 111. OK? Donc, je regarde ces 111-là, ils sont dans ma boîte, puis de temps à autre, de la même façon que je vide ma boîte courriel, des fois, je vais dans cette boîte, puis je regarde systématiquement, à partir du plus ancien, les contributions de l'étudiant. Donc, de chacun des étudiants qui écrit, c'est-à-dire que je regarde le 111e, donc les 111e dans ma liste, mais je prends celui en bas, là, dans la boîte, puis disons que c'est le vôtre. Naila, je le lis, je l'évalue. Je te disais que je me suis, j'ai un fichier Excel que je partage avec Valérie, où on évalue chacune de vos contributions. Puis une fois que j'ai lu la vôtre, j'ai évalué la vôtre, je vais à celle d'un autre étudiant, puis tranquillement, je vide cette boîte-là comme je viderais n'importe quelle boîte de courriel. Donc, peu importe où vous écrivez, moi et Valérie, on lit tout. Donc, que ce soit dans le milieu, à la fin, au début, peu importe où ça apparaît, dans ce forum qui est d'ailleurs curieusement structuré, peu importe ce que vous écrivez, c'est lu et c'est corrigé, et parfois c'est même commenté. Autre question. Mathieu Cotton pose une question. Perdons-nous des points pour notre contribution au forum si on participe 12 à 13 jours après l'ouverture de ce forum? Non. Donc, ça veut dire que vous avez vu que les forums sont ouverts pendant une certaine durée. Le but de tout ça, c'est d'assurer une certaine constance dans vos contributions pour éviter que le réflexe, ce que vous avez des fois, c'est de tout remettre dans les trois dernières semaines, ce qui serait mal, ce qui ne serait pas bon pour votre progression. Donc, je mets comme ça des délais. Puis, je m'assure que les études, évidemment, ce n'est pas strict, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps, vous devez contribuer à chaque semaine, sinon vous allez perdre vos points. Il y a une part de souplesse. Donc, des fois, je vous laisse deux, trois semaines, des fois quatre pour répondre à certains forums. Mais en même temps, le forum, à un moment donné, il est fermé, puis vous ne pouvez plus y contribuer. Donc, si vous le faites 12, 13 jours après l'ouverture de ce forum, ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder une certaine constance. Là où les étudiants vont perdre souvent des points, c'est qu'ils se rendent compte, à deux jours de la fermeture des forums, qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Puis là, ils vont me faire dix contributions sur le même forum douce. Bien, ça, évidemment, vous comprendrez que c'est sanctionné, parce que non seulement c'est un comportement qui n'est pas aidant pour l'étudiant, qui n'est pas aidant pour Valérie et moi, qui avons à lire tout à coup cette vague d'enthousiasme sur les forums. Mais en plus, ce n'est pas du tout aidant, ça ne respecte pas l'esprit d'un forum de discussion qui est justement de discuter, et non seulement de pondre comme ça du contenu et souhaiter que les autres le lisent. Voilà. Je pense que nous y sommes. Du moins, on me dit merci pour les réponses dans la fenêtre de chat. C'est tout pour cette semaine. Les règles ont changé cette semaine. Profitez-en pour rencontrer un, deux, trois amis. Ça dépend du nombre de familles concernées. Mais organisez-vous un beau pique-nique. Respectez les règles d'hygiène exigées par la santé publique. On reste à deux mains, on se lave les mains. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye.